L'exégèse du verset du repose-pied Ayatul Kursi Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, al-qayyoum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît leur futur et leur passé, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son repose-pied, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a informé que ce verset était le plus grandiose des versets du Coran, en raison de ce qu'il contient comme sens du monothéisme, de grandeur et d'étendue des attributs du créateur le très haut. Il a donc informé qu'il est Allah qui possède tous les sciences, tous les sens de la divinité. Nul ne mérite l'adoration et la divinisation à part lui. Toute adoration est culte voué autre que lui étant faux. Et qu'il est le vivant, al-hay, possédant tous les sens de la vie parfaite comme l'ouï, la vue, la capacité, la volonté, ainsi que les autres attributs. Ainsi que les autres attributs des sens. De même qu'il est, al-qayyoum, celui qui subsiste par lui-même. Entre dans ce nom tous les attributs des actes, car il est celui qui se passe de toutes ces créatures, alors que celle-ci n'existe que par lui. Il leur a permis d'exister, de perdurer, et leur a procuré tout ce dont elles avaient besoin. Fait partie de la perfection de sa vie que ni somnolence, sinah, assoupissement, et ni sommeil ne le saisissent, naoum. Car ceci touche la créature en raison de sa faiblesse, de son incapacité et de sa déficience. Et en aucun cas cela viendrait toucher celui qui possède les attributs de grandeur, de magnificence et de majesté. Il a également informé qu'il est le roi de tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Tous sont esclaves et serviteurs d'Allah et nul n'échappe à ce statut. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception en serviteurs, comme a dit Allah. Il est donc le roi de tous les souverains et possède les attributs de la royauté, de la gouvernance, de la gestion et de la majesté.